Voici un tutoriel Minecraft Education qui vous permettra d'héberger un monde et d'inviter des élèves à le joindre. Pour héberger un monde, vous devez tout d'abord sélectionner le monde que vous souhaitez héberger. Rendez-vous dans Afficher mes mondes, sélectionnez le monde que vous souhaitez partager. Vous avez alors l'option de l'héberger directement, mais nous allons le faire manuellement en cliquant d'abord sur Jouer. Lorsque le monde que vous souhaitez partager est généré, appuyez sur la touche Échappe ou Escape sur le clavier, puis sélectionnez les quatre petits personnages à gauche au haut de l'écran. Vous aurez l'option de sélectionner Commencer l'hébergement et lorsque vous sélectionnez Commencer l'hébergement, vous avez un message qui vous apparaît. Donc, si vous commencez l'hébergement, nous créerons un code que vous pourrez donner aux autres joueurs afin qu'ils rejoignent votre monde. Souhaitez-vous commencer l'hébergement? Sélectionnez Valider. Lorsque vous appuyez sur Valider, Minecraft Education va générer un code de jonction. Ce code, formé de quatre symboles, pourra alors être partagé aux élèves afin qu'ils rejoignent votre monde. Afin de rejoindre votre monde, l'élève devra de son côté se rendre dans le menu principal et sélectionner Rejoindre un monde. Lorsque l'élève appuie sur Rejoindre un monde, il doit saisir le code de jonction que l'enseignant lui a donné préalablement. Dans ce cas précis, le code de jonction était Biscuit, Rail, Sceau d'eau, Biscuit. Une fois que l'élève a saisi ce code de jonction, il n'a qu'à cliquer sur Valider et il sera automatiquement téléporté dans le monde que vous lui avez partagé. C'était un tutoriel Minecraft Education pour savoir comment héberger un monde et permettre à ses élèves de rejoindre la partie.